Un homme comme lui a certainement des dettes, et les parents des jeunes filles du village sont sans doute mécontents de ses tentatives de procréation. Sans oublier cette furie des bains qui est venue l'accoster dans un accédrage des plus spectaculaires. Une femme des bains ? Expliquez-moi. La mégère a failli lui arracher les cheveux. Une fois n'est pas coutume, je dois avouer que j'ai eu de la peine ce jour-là pour ce bon Ariane Florian. Vous savez pourquoi elle a fait ça ? Elle hurlait le nom d'une autre fille, Esther, une serveuse des bains un peu toquée. Je dirais que Florian s'est laissée enivrée par les délices du printemps. Tout porte pourtant à croire que ce genre de gourgandinage est monnaie courante au bain. Non, je ne veux pas. C'est gênant. Je suis une poule mouillée, je ne vais pas pouvoir le supporter. Nous y sommes presque. Un peu de cran que diable. Bon, quand vous y allez... Bon, au travail. Tenez-le bien. C'est parti. Ah ! Ça y est ! Bon Dieu. Je l'ai ! Mais quel martyr. Vous voulez la garder en suivi ? Je vais la prendre. Hein ? Ah bon ? Bon, ben voilà ! C'était pas si compliqué. Bon, ça a l'air de faire mal un peu quand même. Mais bon, c'est pas mon problème. Ça, c'est réglé. Et maintenant, on va pouvoir aller tranquillement voir au bain. Au final, le cabot, je ne sais pas si on va se détendre au bain. Parce que j'aimerais bien, on va quand même profiter de la journée. Et on y reviendra. On n'est pas vraiment en piteux état. Ah ! Mais je sais que ça prend quand même une heure ou deux. Et j'ai pas spécialement envie de gâcher ce temps. Hop ! Et bon, déjà, on va aller questionner la maîtresse des bains. Bonjour madame ! Que Dieu vous accompagne. Il vous faut quelque chose ? Il paraît que vous êtes en conflit avec le jeune Florian. En conflit ? Je vais vous en donner, moi, du conflit. C'est de sa faute s'ils ont enlevé mon Esther. Pauvre fille. Je me demande quel sort il lui réserve. Que s'est-il passé au juste ? Un homme est venu. Il voulait prendre un bain avec Esther. En principe, elle n'offre pas ce genre de service. Mais je ne voyais pas en quoi c'était mal. Alors je l'ai envoyé. D'un coup, j'entends des cris. Alors j'arrive en courant, et je vois ce fumier qui l'a fait sortir de la tente et qui l'a fourre dans un bateau. Désolée pour vous, mais quel est le rapport avec Florian au juste ? Ils m'ont hurlé de dire à Florian qu'il récupérerait la fille le jour où il aura plus de jugeotes. Ah bien ? J'imagine que Florian connaît cette Esther. Les filles du village, vous savez, elles n'ont pas trop le choix. Les garçons ont un pois chiche dans le cerveau. Et sont prêts à culbuter tout ce qui n'est pas de leur famille. Et puis vient le jour où se pointe un matuvu qui écrit de jolis poèmes. Que va faire la pauvre fille ? Voilà comment ça se finit. Elle aurait dû se contenter des pois chiches. C'est vrai, c'est vrai. Où puis-je trouver ce Florian ? J'ai des questions à lui poser. Il travaille à l'atelier du graveur, dans la cour des artisans du monastère. Sinon, il reste enfermé comme le rat qu'il est dans le cellier qu'il loue au boulanger. Il a peur de moi, c'est certain. Ça se comprend. Et le bailli, il en pense quoi ? Ne me lancez pas sur le sujet. Lui aussi, c'est un sacré... Je préfère ne pas dire la suite. Je lui ai tout raconté, mais il ne va rien y faire. Comment est-ce possible ? Très bien. Non, en fait, c'est bon. Ça m'a sorti de la tête. Très bien. Bon. Oui, en effet, personne ne mérite ça. Mais du coup, c'est très bizarre. À moins que Florian devait de l'argent. Et du coup, comme ils ont vu qu'il avait le béguin pour elle, ils l'ont kidnappé en mode, si tu veux la revoir, paye-nous. Et la pauvre s'est fait embarquer dans une histoire qui la concerne pas vraiment. Bon, on va aller voir le boulanger. Enfin, son cellier surtout. Je crois que c'est ici, la boulangerie. Oui. Et le cellier doit être là. Hop. À mon avis, si les barres à nous, ça va être fermé, par contre, je pense. Ah non. Bonjour. J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. Vous m'avez l'air bien alerte pour un invalide. Hein ? Vous êtes qui, vous ? Mon nom est Henri, et je mène des enquêtes pour le comte du seigneur Razzik Kobilat. Et qu'est-ce que vous me voulez ? Je ne vais pas tourner autour du pot. Je dirige l'enquête sur une affaire d'argent contrefait, et les pistes que j'ai suivies m'ont mené directement vers vous. Le nom de Rapota vous évoque quelque chose ? Euh, je ne sais pas trop. Possible. Ne vous fatiguez pas, je sais que vous le connaissez. Vous concevez les poinçons pour les faussaires. Comment faites-vous pour le remettre ? Où est leur atelier ? Je ne peux rien dire. Je vais tout nier en bloc. Vous n'avez rien contre moi. Ce sont des accusations infondées. Très bien. Si vous ne pouvez pas parler, c'est pour cette fille, exact ? Comment le savez-vous ? Ça n'a pas d'importance. Non, j'imagine. Je ne voulais pas être impliqué, je vous le jure. Ces salauds ont enlevé Esther. Si je ne coopère pas, ils vont la tuer. Qui est Esther ? Ma belle, évidemment. Cette racaille est allée l'enlever directement au bain. Très bien. J'en suis navré. Et moi donc ? Je vais tout vous dire, je vous le promets. Mais seulement si Esther est en sécurité. Donc je suis bon pour aller la chercher, je ne sais où. Je sais où ils la retiennent. Mais personne ne veut m'aider. Et puis, qu'est-ce qu'un garçon chétif comme moi va faire face à des brigands patentés ? Lucide. Mais le problème... Raaah. J'ai bien envie de vous aider. Parce que cette pauvre femme se retrouve dans une histoire qui ne la concerne pas. Mais il y a des chances que malheureusement, c'est trop tard. Parce qu'on vit à une époque, tant de guerre, voilà. Les choses vont très vite. Mais en même temps, je n'ai pas vraiment que ça à faire. Je suis quand même envoyé par le Seigneur. Et voilà, je ne sais pas pourquoi c'est vous qui tirez à les ficelles. Ah là là, je suis tiraillé. Tiraillé entre mon cœur qui me dit d'aller la sauver. Parce qu'elle ne mérite pas ça. Et en même temps, mon cerveau qui me dit, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ah, allez. Très bien. Et je suis le sauveur d'Esther, pas le vôtre. Bon, mon cher Cabot, Scalice. De toute façon, il fallait bien qu'on y retourne un jour. Donc autant y aller et faire une bonne action. Par contre... Est-ce qu'on fignole un petit peu à Sasso les choses, là ? C'est vrai que mon armure n'est toujours pas réparée. Mais en même temps, Oda, le voleur que c'était. On peut aller sur une petite partie de dés. Après, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel pour l'instant. Je pense que... Est-ce que... Il m'a dit dans les maisons, les mines. Oui, je crois savoir où c'est. Je pense que c'est par ici. Si ma carte est bien. C'est vrai qu'on ne sait toujours pas... Toujours pas d'infos par rapport au cuivre. Après, j'ai quand même l'impression que ces informations ne vont pas nous être utiles. Vu qu'on a parlé au maître Féphard. On sait un peu ce qui se passe. C'est vrai qu'on est prêts au final. On peut peut-être jouer au dé, là. On est à côté, là. Bonjour. C'est un honneur qu'un chevalier de votre valeur s'intéresse à moi. Vous devez être cet homme à la chance inouïe dont on parle. Dame Fortune s'est montrée clémente avec moi ces derniers temps, c'est vrai. Mais ses faveurs sont volages. La légende raconte que c'est grâce à un porte-bonheur. Et c'est interdit ? Non, c'est que ça me semble curieux, c'est tout. Pourquoi ? J'aimerais mettre votre chance à l'épreuve. Jouons votre talisman. Comme vous voulez. Mon talisman contre vos gros chènes. Ça me va. Bien sûr. Autrement, ça ne serait pas amusant. Que Dieu vous accompagne. Et si avec ces gros chènes, vous pourriez en profiter pour aller vous laver ? Parce que c'est vrai que c'est assez perturbant. Du coup... On va partir comme ça. Allez, bonne chance à vous. Alors... On va jouer tranquille. On va jouer tranquille. Impeccable. Ok. C'est ça. Oui. Ah, vous n'avez pas peur de tout casser là, quand même ? Pas de chance. Ah, bah oui, c'était un peu quand même... C'était osé. Mais après, ça m'arrange un peu. Ah... Ouais, on va faire ça. Eh bien, ça c'est parfait. Allez, quoi. Il sait tant que je joue. Malheureusement, je pense que la partie va se terminer ici. On dirait que la chance m'a lâché. Maintenant que j'ai perdu, j'imagine que cette patte ne porte plus chance. Du moins, plus à vous. Bon. Merci pour tout. Allez, la bonne journée. Une patte de chat. N'importe quoi. Pourquoi pas un bec d'oiseau aussi. Bon. Eh bien, ça c'est fait. Et du coup, bah... Direction Scalice. Est-ce que sur le chemin... Parce qu'on va partir par ici. Qui sait qui pourrait avoir des infos par rapport au cuivre ? Il va falloir qu'on voit aussi pour les fragments là. Les fragments de l'épée. Ça m'a l'air d'être une légende et surtout une arnaque, mais... Je sais pas. Je sens quand même qu'il y a moyen d'avoir quelque chose. Le cuivre, le cuivre. Je sais pas si j'en ai parlé. Il n'y avait pas l'air d'être chaud. Par contre, je n'ai pas vraiment hôte de parler. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'épée. À ce forgeron là. Parce qu'au final, on était trop occupé à arracher des dents. Il y a peut-être des informations. Donc, à faire en passant. Et rebonjour. Que Dieu vous accompagne. Je suis à la recherche de fragments d'épée que vendait un pèlerin de la Terre Sainte. Vous savez quelque chose à ce sujet ? Oui, bien sûr que oui. Et ? C'est un beau ramassis de foutaise. Seul un idiot offrirait ses gros chônes à cet escroc. Moi, je ne suis pas idiot. Et vous ? Mais s'il a menti sur ce genre de choses, c'est un effroyable péché. Ne soyez pas aussi crédule, l'ami. Ce fumier n'a jamais vu la Terre Sainte. Mise à part sur une fresque. Très bien. On prend note. Mais après... Ouais, si, c'est vrai que ça pourrait être une arnaque. Justement, on lui ramène les morceaux. Il l'a reconstruit. Et il nous la vend très cher alors que c'est juste une épée banale. Mais bon, son commerce a l'air de bien marcher. Il a pas mal de choses à vendre. Je ne vois pas pourquoi il voudrait s'embêter à refaire une épée. Surtout que ça ne va pas être simple. Avec plusieurs fragments. Je ne sais pas. Bref. Direction Scalice. Voir un petit peu ce qu'il en est depuis notre fuite, malheureusement. Et on va essayer, je l'espère surtout, arriver à temps pour sauver Esther. Bon. On s'approche, on s'approche. Je pense que ça va être par ici. Du coup, on va passer par là. Ça a l'air abandonné, ça, quand même. Bon, ça ne me choque pas vraiment, mais... Ouais, pas grand-chose. Pas grand-chose à voir. Oh. Ouais, je ne vais pas pouvoir passer là, je pense. Ici, peut-être, c'est un peu plus bas. Ok. Je sais que ce n'est jamais une bonne chose, mais... Ouais. Le Seigneur me pardonnera. Et moi, je l'espère. Alors. Oh. Ah ben, mon cabot... C'est marrant qu'on arrive à trouver des choses de plus grande valeur. Sans carte au trésor. Très bien. Impeccable. Je ne veux pas te mentir que... Il va nous falloir pas mal d'argent. Si on veut reconstruire Pupis Slavis. Et je pense même que... Il va y avoir un moment où on va la jouer au bain des bois. Je crois que je n'aurai pas le choix. On verra. C'est vrai qu'avec l'attributeur, on pourra s'arranger pour avoir des prix pour les matériaux, mais... Là, on parle quand même de construire un village entier, quoi. Pas juste une petite chahute. Il n'y a pas vraiment de chemin par ici, là. Du moins, le chemin est assez dangereux, je trouve. Ok. C'est vrai que ce n'est pas vraiment un côté que j'aimais explorer quand j'étais sur ce calice. Du coup, c'est assez nouveau pour moi. Oula. Come on, come on. Ça n'a pas l'air d'être des gardes. Je ne pense pas qu'on soit potentiellement les biens. Tu sais quoi ? C'est une entrée de mine, ça, si ? Il y a vraiment des entrées partout. Ouais. Cabot ! Arrête ! Est-ce qu'on peut passer tranquillement ici, là ? Après, j'ai cru voir des couleurs de... De garde. Des couleurs de Talmberg, mais... On ne voit pas ce qu'il ferait ici, quoi. Je ne sais pas vraiment où il y a les maisons. Non. Cabot, Cabot, viens. Viens, 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 viens. Je ne pense pas qu'on va être les bienvenus ici. De toute façon, il nous a parlé de petites maisons. Après, ils ont peut-être des infos. Là, ils ont peut-être des infos. Il n'y a pas moyen que je grimpe par ici, là ? Non, pas vraiment. Et là... Non, ça va. Ça va, ça va. Le galet va être ok pour passer. Je n'ai pas spécialement envie de m'attirer la foudre de gens malveillants pour l'instant. Même si je me doute que... Le capitaine serait content que je me débarrasse de toutes les... Les petites crapules. Ouais, mais je ne pense pas qu'il y a de l'accès. Je crois qu'on va être obligé de passer par la mine ? Là, ça pourrait être accessible. Enfin, pas... Sûrement pas à d'autres galets, mais à pied. Quoique. En vrai, quoique. Oh. Tu sais quoi, galets ? Je ne sais pas ce qu'on vient de trouver. Je ne vais pas te mentir que... Ça donne envie de creuser. Ok. C'est très bizarre, parce que j'ai l'impression qu'on a enterré un animal, mais en même temps... Un humain. Très bien. Ce bruit de corbeau ne m'inspire pas confiance. Bon, on continue. D'ailleurs, c'est vrai que... En ramassant ces petites potions-là, je me rends compte... Une petite voix m'a dit... La nuit dernière que... Je devrais penser à... A regarder ce que vendent les... Les différents herbalistes. Essentiellement, leur acheter des potions. Ou des recettes, surtout. Donc, c'est assez frustrant de rester coincé derrière des portes verrouillées. Et surtout devant des coffres. Donc, ils auraient peut-être des potions qui me permettraient de... D'être plus efficace... Au crochetage. Quelque chose qui m'est un petit peu sorti de la tête, mais... Heureusement, une petite voix est venue... Est venue me le dire dans la nuit. Est-ce qu'on va pouvoir passer par ici ? Ce serait plus simple si je descendais à pied. Mais en même temps... Ça m'a l'air assez hostile. Donc, j'aimerais bien pouvoir... M'échapper rapidement. C'est très rocailleux, ici. Dans ce regalet ? Ouais. Bon cheval, bon cheval. De mémoire. En hauteur des mines, il y a plein de petites maisonnettes. Je pense que ça va quand même être assez compliqué de trouver... À moins que par chance, en entendant l'oreille, on entendra des cris. Mais c'est vrai que ça s'annonce... On peut aller dans la mine par ici. Pas vraiment de mé... Oh... Là par contre... On commence à toucher quelque chose d'intéressant. Alors... On va rester sur nos gardes par contre... Cabot. Qu'est-ce que t'as là en ce moment-là ? Ah, c'est vrai qu'on n'a pas... Ah, c'est vrai. Mais j'ai pas vraiment grand-chose. Je penserais à acheter de la saucisse. T'inquiète pas. De toute façon, avec tes aboiements, on va peut-être tomber sur quelqu'un qui va pas être d'accord. Et on sera obligés de l'éliminer. Et potentiellement, il aura de la saucisse sur lui. Et c'est pas parce que je dis ça que tu dois t'amuser à aboyer. J'ai cru entendre des voix par ici. Je les entends plus. On va plus galer au fur et à mesure. Pour pas qu'il soit trop loin. Très bien. Deux mémoires. Ah, il y en a un peu plus par là-bas. Oh. C'est pas vraiment une maisonnette, ça. C'est un abri de fortune. C'est vrai que la zone est vaste aussi. Ok. On serait de cave. J'ai cru entendre des... Des voies. C'est dans ma tête. Ça, c'est pas cabos, ça. Ouais, tout ça, c'est en construction. Peut-être un peu plus haut. Ça m'a l'air un peu plus haut. C'est vrai que c'est pas vraiment un endroit où avec... Bah tu es frites en allait traîner. Il me semble que... Il y a quand même beaucoup plus... De maisonnées. Je vais pas encore être où il faut. Fais galer. Ils nous perdent pas de vue. Ça, ça, ça me plaît, ça. A ton avis, cabos ? Comment il est, ce monsieur ? Il est habillé de façon style. Bon, après, je dis ça... Moi-même, il y a pas longtemps, j'étais habillé comme lui, quoi. Ouais. Il a l'air tout seul, après. On peut peut-être se présenter. En tout cas, il est parti, l'autre côté. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ouais, hein. Je pense aussi que... Ils vont pas vraiment être très sympathiques avec nous. J'ai quelque chose, là, qui pourrait m'aider, d'ailleurs, sur moi. Hmm... Pas vraiment, hein. Pas vraiment, pas vraiment. Par contre, il y en avait un troisième. Je sais pas par où il est parti. J'aimerais bien... avoir l'œil sur lui. Il a l'air d'être trois. Il est parti où ? Hein ? Je suis pas fou, Cabot. Il y avait bien un troisième homme, là. Habillé tout en noir. On se dépêche la journée. Bien entamée. Il est peut-être dans la maison. Tu sais quoi ? Ah ! Je peux pas vraiment m'accroupir avec cette tenue. Oh ! Là ! Chut ! Cabot ! Arrête ! Personne ? Ouf ! Par ici ! Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Ok. Monsieur, je viens juste chercher... Aïe ! Quelqu'un ! Je me demandais... Je me baladais avec ma sœur et... J'ai l'impression que... Qu'elle est peut-être par ici. Ok. Ouf ! Eh ! Vous vous prenez ici ! Donnez l'alerte ! Aux armes ! Par ici ! Ok. Il y a un jouet cabot. Ok. Chope-le lui ! Chope-le ! Arrête ! Tu m'entends ! Chope-le ! Je vais voir si j'arrête. Oh ! Ok. Bon, il y en a un qui s'enfuit. Bon, c'est vrai que c'est pas très chevaleresque. Je me laisse emporter. Je me laisse emporter. C'est pas de ma faute. Bon. Alors. Qu'est-ce que cet homme avait de beau sur lui ? C'est vrai que je devrais peut-être... Ramasser un peu plus. Je commence à savoir ce qu'il y a de la valeur. Aux yeux des marchands, mais... J'aime pas trop m'encombrer, quoi. J'aime pas trop m'encombrer. Galer ! Rapproche-toi un peu, Galer. Il est où, le... Il est là, son camarade. Ok. Ça, ça me va. Ça, ça a l'air pas mal. Ça, je pense que ça peut se revendre. Ça aussi. Ok. Bon, on va s'assurer qu'il n'y ait personne d'autre. Non. Par contre, j'espère que le troisième homme va pas... Appeler du renfort. Bon, je pense pas. Il avait l'air assez traumatisé, quand même. Ok. Ça, je connais bien, ses serrures. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient de beau ? Absolument rien. Impeccable. J'ai trouvé une clé sur eux. À mon avis, ça va nous servir. Alors. Hop. Impeccable. Je fais tout ce que vous voulez, mais... Vous ne craignez plus rien. Comment m'avez-vous trouvé ? C'est Florian qui me l'a dit. Je suis une idiote. Je croyais que c'était un séducteur. Mais il s'avère que c'est un scélérat de mèche avec des escrocs. Doublé dans l'âche, puisqu'il savait où j'étais. Après, je ne vais pas prendre sa défense, mais... Si bien pour vous sauver sans savoir se battre, ça va juste résulter en deux cadavres. Donc, pour le coup... Florian n'y est pour rien. Il était terrorisé à l'idée qu'il vous fasse du mal. Il était dos au mur. Vous avez raison. Le pauvre Florian a dû avoir encore plus peur que moi. Sans doute. Nous devrions partir d'ici. Je viens avec vous. Je ne voudrais pas vous perdre en chemin. Impeccable. Allez, viens, Cabo. Que Dieu vous protège, proche chevalier. Que puis-je faire pour vous ? J'ai retrouvé votre Esther. Je sais. Elle est revenue. Comment puis-je vous remercier ? En me racontant tout ce qui se trame avec ce Rapota. Ils m'ont trouvé un soir à la taverne. Ils m'ont rattrapé quand j'allais à la fosse à Bran. Et ils ont commencé à me harceler pour que je travaille pour eux. Ils ? Oui. Rapota et un chevalier appelé Seigneur Yézèque. Et ensuite ? Ils m'ont expliqué ce qu'ils attendaient de moi. Et je leur ai dit d'aller se faire voir. J'imagine que les choses ont assez mal tourné. Ce n'était pas si terrible. Ils m'ont simplement balancé dans le tas de Bran et ils sont partis. Je pensais que ce n'était qu'une blague de Pochetron. Puis ils ont pris Esther. Où puis-je trouver Rapota ? En principe, il est partout où je suis. Ce qui signifie ? Il surveille chacun de mes mouvements. Quand je suis chez moi, il s'assoit sur un banc dans le parc pour observer ma maison. Il y est en ce moment ? Difficile à dire. Parfois, je le vois à la taverne. Il achète des vivres. Parfait. Au moins, je sais par où commencer. Vous retournez au travail dès demain. C'est compris ? Pourquoi ? Parce qu'on va lui tendre un piège. Et puis, votre maître sera heureux de vous revoir. Alors ça, j'en doute. Pourquoi vous n'en avez parlé à personne ? Au début, je croyais à une mauvaise blague. Quand ils ont fini par enlever Esther, il était déjà trop tard. Je ferais mieux d'y aller. Il ne faudrait pas que cette vermine s'échappe. Bonne chance et merci pour votre aide. Au revoir. Faites attention à vous maintenant. Plus de bêtises de ce genre. Bon. Rapota, rapota. On peut traîner à la taverne. Ou devant chez cette... Par contre, je ne sais pas vraiment où il habite. C'est ça le problème. Par contre, on sait qu'il aime bien s'habiller en jaune. Gabo, je crois qu'on a notre homme en visuel. Mais je vais juste poser des choses sur Galet avant. Gabo, fait comme si d'ailleurs on était. Mais je crois qu'on a trouvé notre homme. Ah, une belle journée encore. Oui, je pense que c'est lui. On y va ? On interpelle ? Excusez-moi. Ce n'est pas vous, Rapota, à tout hasard ? Pardon ? On se connaît ? Non, pas encore. Mais j'essaie d'y remédier. Euh... Eh bien... Je n'ai que très peu de temps devant moi. Je ferais mieux de partir. Ça ne prendra qu'un instant. Euh... Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous me voulez ? Je sais que vous achetez du mercure pour ces faux monnayeurs. Ah, nul besoin de chercher des prétextes, alors. En effet. Dites-moi où se trouve leur atelier. Bien sûr, bien sûr. Ce serait la meilleure solution. Alors ? Euh... Remettons ça à plus tard. Comment ça à plus tard ? Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Oh ! Ah, vous voulez jouer à ça ? Vous voulez jouer à ça ? Il m'a feinté, en fait. Vous allez vous arrêter, oui ? Ah, mais ce n'est pas possible. J'ai cru qu'il allait prendre son cheval. Ah, c'est pratique, les grosses armures, mais... Ah, la vache ! Arrêtez-vous ! Je veux juste discuter avec vous. Je le promets, c'est vraiment pas des blagues, là. Arrêtez-vous tout de suite. Et c'est pas possible ! Vous en avez pas marre ? Oh, la vache ! Oh, je vais avoir une crampe demain. Alors, vous êtes prêt à parler ? Oui. Oui. Ne me faites pas de mal, c'est tout ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous me voulez ? Indiquez-moi l'emplacement de l'atelier. Ne vous inquiétez pas, votre maître ne va pas vous punir pour trahison. Vos préoccupations seront bientôt tout autres. C'est dans les mines de Scalice. Ce n'est pas encore assez précis. Il y a une galerie de mines abandonnées sur le flanc est de la colline de Scalice. Enfin, c'était abandonné quand on est arrivé. Maintenant, il y a un petit campement devant et l'atelier est à l'intérieur. Ah, j'ai l'impression d'avoir vu ce petit campement. Qui est votre seigneur ? Yézek de Ronoff. Du moins, c'est ainsi qu'il se considère, même si son château a disparu depuis longtemps. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ronoff a appartenu pendant longtemps à Vincent, comte de Lichtenbourg. Après sa mort, il a été légué au Margrave Jobst qui l'a fait raser. Il savait pertinemment que les vassaux de Vincent lui auraient résisté. Pourquoi ? Tout le monde sait que lorsqu'un seigneur meurt sans descendance, le roi peut octroyer son patrimoine à qui il veut. Mais Vincent avait des descendants. Ronoff a été concédé au Margrave parce qu'il les a tous déclarés illégitimes. Tout ça parce que Vincent a refusé de s'allier à lui contre Procope. Le seigneur Yézek a mené la révolte des vassaux, mais Jobst est parvenu à les faire arrêter. Il est le seul à s'être échappé. Depuis cette époque, c'est devenu le fléau de la région. Hum. Qui êtes-vous au juste ? On m'appelle Rapota. J'étais le bras droit du bourreau de Barnaud. Et comment vous êtes arrivé au service du seigneur Yézek ? Je l'ai aidé à s'enfuir de prison. Si je devais être au service de quelqu'un, autant lui plutôt que le bourreau. Donc pour vous, devenir le sbire d'un brigand, c'était une ascension sociale ? Je me suis dit que s'il arrêtait ses rapines, il pourrait remettre Ronoff sur pied et me prendre sous son aile. Eh bien, après tout ça, ça ne risque plus d'arriver. Estimez-vous heureux si vous ne finissez pas au bout d'une corde. Ça n'a plus aucune importance. Je l'ai trahi. Pour qui Yézek travaille-t-il ? Ne venez pas me dire qu'il a décidé du jour au lendemain de s'adonner à la contrefaçon. Je ne suis pas dans la confidence. Il était en bon terme avec diverses seigneuries. Du genre ? Nous étions souvent invités au monastère, mais je dormais dans le grenier à foin, donc j'ai été témoin d'aucune conversation. Et mis à part ça ? Il m'arrivait de croiser un aristocrate hongrois au campement, mais je ne savais pas qui c'était, ni ce qu'il faisait là. Hum, je crois que j'en ai assez entendu. Je peux vous demander une faveur ? Oui. Je ne veux pas être pendu. C'est une mort horrible. Vous feriez mieux de me tuer ici même. Disons que si je fais ça, je vais littéralement être arrêté par les gardes. Donc, je vois bien le trap que vous essayez de me tendre, mais ça ne va pas être possible. Après, je pourrais aussi vous laisser partir. Alors, vous m'avez l'air de dire la vérité, mais en même temps, vermine un jour, vermine toujours, quoi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, je ne sais vraiment pas ce qu'on pourrait faire de vous. Hum, qu'est-ce qui plairait au seigneur, surtout. Je pense que malheureusement, je vais devoir vous envoyer au jeu, là. Une mort honorable ? Aucune chance. Pour un faussaire, ce sera le donjon et tous ses sévices. Au fil du temps, vous finirez par rappeler la potence de vos voeux. Bonne chance, bonne chance à vous. Allez, surveillez-vous, hein. Parce qu'il en fait des bêtises. Ok. Bon. Mon petit cabot, ça, c'est fait. Pareil que j'aurais pu le laisser partir, mais... Je ne sais pas, je... Ça reste quand même une petite fripouille, quoi. Je n'ai pas spécialement envie qu'il... Cabot ? On revient ! Tu me le dis, si tu n'as pas envie de... De m'écouter, hein. Très bien. Bon. En tout cas, ça, c'est fait. Puis peut-être aussi que j'étais un petit peu énervé. Qu'il a essayé de me feinter. J'étais persuadé qu'il allait prendre ce cheval, là. Et en fait, non. Donc, ouais. Peut-être une part de moi qui... Je ne dis pas que je l'aurais libéré si... S'il m'avait serré la main directement, mais... Enfin, bref. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, nous... C'est d'aller raconter... Tout ce qu'on vient de découvrir... A Euric. Et potentiellement... Voir s'il veut bien nous aider. Est-ce qu'il va être encore... Je pense que oui. Être à l'auberge, un petit peu notre point de rendez-vous. Ça serait idiot de sa part. De m'attendre ailleurs. Et surtout de partir. En tout cas, aujourd'hui... Tu vois, Cabot ? Ça, ça a été une journée productive. Hier, là, c'était... C'est des journées comme ça qui... Qui montrent que quand même, ça saut... Ça saut a du charme, quoi. Même si ce n'est pas... Même si ce n'est pas tout le temps. Pourquoi je m'inquiète de ne pas avoir Euric, là ? Je serais vraiment parti... Bon. Dans tous les cas... On va t'acheter... Oui, 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 oui. De la saucisse. Je vais me prendre aussi un peu de nourriture. Allez, tiens, mon Cabot. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer. Tu l'as bien mérité. Et il n'aura même une autre pour plus tard. Mais qu'une à la fois. Je fais que t'es un gourmand. Bon, et puis apparemment Euric, en fait, est tout simplement... En train de boire un petit verre à l'intérieur. Selon l'aubergiste. Ah oui, impeccable. Bonsoir. Bonsoir. Bah nous y voilà. On procède comment ? Ah. Je crois qu'il n'a pas spécialement envie de parler. Je crois qu'il n'a pas spécialement envie de parler. Je crois qu'il n'a pas spécialement envie de parler.